bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler d'une affaire un petit peu spéciale puisque c'est le fameux couple ken et barbie soit paul bernardo et carla omolka ça faisait longtemps que j'avais envie de vous faire cette affaire mais vu qu'elle est super longue je voulais vraiment prendre le temps de la faire du mieux possible pour qu'elle soit pour qu'elle soit le mieux pour vous est surtout le plus complète donc j'espère que cette affaire vous plaira et comme d'habitude si le contenu de notre chaîne vous plaît n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like des commentaires à vous abonner juste en dessous et sans plus tard avant de commencer cette vidéo comme d'habitude si le contenu de votre chaîne vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like des commentaires et à vous abonner juste en dessous et sans plus tarder c'est parti pour l'affaire de paul bernardo et carl et sans plus tarder c'est parti pour l'affaire de paul Bernardo et de Carla Omolka. Musique Paul Kenes Bernardo est né le 27 août 1964 en Ontario, au Canada et il est le dernier d'une famille de trois enfants. De l'extérieur, la famille Bernardo semble totalement parfaite. Les enfants ont les derniers vélos à la mode. Ils sont polis, gentils, serviable. En bref, c'est la famille idéale. Mais au sein de la famille, le père, Kenes Bernardo règne en maître et transmet à ses enfants, notamment à Paul qui le met sur un piédestal, des valeurs totalement machistes. Kenes n'était d'ailleurs pas très sain d'esprit et avait quelques écarts à se faire pardonner auprès de sa femme, dont du voyeurisme à répétition. Paul, qui ne semble pas souffrir tant que ça de l'ambiance familiale, change pourtant de comportement alors qu'il est âgé de 16 ans, devenant même totalement agressif. Mais pour mieux comprendre ce changement, voici quelques informations concernant les parents de Paul et sa vie familiale. La mère de Paul, qui s'appelle Marilyn, était une jeune femme qui avait été adoptée par un avocat de Toronto, ainsi que sa femme. Son père, Kenes Bernardo, était le fils d'une mère britannique et d'un père italien qui abusait de sa femme et de son fils, Kenes. Et sûrement que ça a eu une incidence sur le futur de Kenes qui est devenu totalement machiste et qui a inculqué ces mêmes valeurs à son fils Paul. On ne sait pas grand chose concernant leur jeunesse, simplement que Marilyn a épousé Kenes Bernardo en 1960. Et donc, comme son père, Kenes était perçu comme un homme agressif et brutal. Après avoir donné naissance à un petit garçon et une petite fille, Marilyn, qui était abusée par son mari, a décidé de reprendre contact avec un ex-petit ami. Et généralement, ça, peu importe les situations de couple, c'est jamais une bonne idée. Le mariage bat de l'aile entre Kenes et Marilyn et la femme a donc décidé d'échapper aux violences de son mari en prenant un amant qui est son ex et de qui elle tombe enceinte de Paul. Kenes a été au courant de cette histoire. On ne sait pas comment. Simplement, on sait qu'il a accepté l'enfant et qu'il a été reconnu comme étant le père biologique de Paul. Et tout ceci va donc devenir un gros secret de famille. Les parents n'avaient pas du tout pour but de dévoiler à leur enfant que le père de Paul n'était pas Kenes. Et au fil du temps et malgré leur image parfaite, la famille s'étiole petit à petit. Kenes, le père de famille, en plus d'être un homme totalement machiste qui abuse de sa femme, abuse aussi très régulièrement sexuellement sa propre fille et qui est donc la sœur de Paul à leur propre domicile. En 1975, il est même accusé d'abus sexuels sur une mineure après avoir touché une jeune fille. Sa femme, Marilyn Bernardo, tombe en dépression à la suite des abus que lui fait subir son mari. C'est totalement compréhensible. Et délaisse donc les enfants ainsi que toute la maison. Evidemment, les aînés de la famille sont émotionnellement et psychologiquement affectés par la dépression de leur mère. Hormis le jeune Paul qui semble rester totalement de marbre face à cette situation. Paul se met peu à peu à mépriser sa mère prenant le parti de son père pour qui les femmes sont que des bonniches qui doivent être soumises à leur homme. A l'extérieur, Paul restait un jeune homme poli, bien élevé, bon à l'école et quelque peu timide. Il était d'ailleurs très impliqué chez les scouts et travaillait comme conseiller pour les enfants durant l'été mais il a changé radicalement après une dispute avec ses parents. Au sein du domicile, ça faisait déjà quelques temps que Paul était en conflit avec sa mère et sa sœur et c'est au cours d'une violente dispute que Marilyn traite alors son fils de bâtard et lui révèle qu'il est un enfant illégitime. Et pour la petite définition, ce n'était pas juste une insulte lancée dans le vent puisque le terme bâtard signifie être un enfant né hors mariage. Le jeune homme est donc âgé de 16 ans, on est en 1980 et Paul apprend alors que Kenneth Bernardo n'est pas son vrai père. Paul était révolté contre sa mère, l'insultant ouvertement de putain et de salope et il comprend également le soir-là que l'homme qui l'a élevé viole sa sœur depuis des années. Et étrangement, cette information est loin de lui procurer un dégoût pour son beau-père bien que cet événement se révèle être le déclencheur de la tournure malsaine que prend la vie de Paul. Et quoi qu'il en soit, après cette dispute, il fallait bien que la vie continue. Suite à quoi, parallèlement à ses études, Paul se trouve un petit boulot de commercial chez Amway et se mue en un mec macho et avide de coucherie. Au fil du temps, on voit son comportement qui se modifie et plus particulièrement avec les femmes qu'il méprise désormais ouvertement et pas seulement au domicile familial. Paul se met à fréquenter une bande de voyous où la violence règne et où l'image des femmes en est réduite à l'assouvisement de pulsions sexuelles. Le jeune homme délaisse ses anciens amis et adopte une attitude méprisante à l'égard des siens. Avec les nouveaux amis de sa bande, il passe ses nuits dans les bars pour embobiner les jeunes filles avec un mensonge de futur millionnaire et finit par coucher avec elle avant de les jeter comme ça. Le temps continue de passer, Paul est diplômé, il entre alors à l'université et se met à développer des fantasmes sexuels violents et pervers qu'il assouvit en maltraitant ses petites amies. Il devient donc violent et se met à battre ses copines, à les humilier en public et dans la timidité, il ne pouvait ressentir du plaisir que lorsqu'il violait ses copines. Il fallait, pour lui, littéralement que toutes les femmes lui soient soumises. Heureusement, sa réputation fit rapidement le tour de toute l'université et en conséquence, plus aucune fille ne l'approchait. En 1987, une fois son cursus universitaire achevé et son diplôme en poche, Paul est embauché dans une entreprise de comptabilité où là encore, sa réputation de pervers envers les femmes ne tarde pas à se savoir. Quelques mois plus tard, en mai 1987, il viole dans son quartier natal de Scarborough une femme de 21 ans, mais visiblement, il n'a pas été arrêté pour ce crime. Quelques mois plus tard, il rencontre une jeune fille nommée Carla Omolka qui sera la deuxième protagoniste de cette affaire. Et si Paul Bernardo extériori ses névroses, rien chez Carla ne permettait à sa famille et à ses amis de détecter les aspects sombres de sa personnalité. Et faisons donc maintenant la petite présentation de Carla. Carla Omolka est née le 4 mai 1970 en Ontario au Canada et est une jeune fille ordinaire à qui tout sourit. Elle s'entend bien avec ses parents ainsi que ses deux soeurs qui s'appellent Tammy et Laurie et c'est vers la fin du lycée que son comportement commence alors à changer. Elle fréquente une bande d'amis un peu délurés qui sèchent parfois les cours et boivent un petit peu trop pour leur âge et Carla passe tout son temps libre avec eux. A 17 ans, elle travaille dans une clinique vétérinaire comme assistante, ce qui était une aubaine pour elle qui adorait les animaux et a toujours voulu aider son prochain. Et donc Carla semble être une jeune fille bien sous tous rapports, sans aucun problème même si parfois elle semble un petit peu extrême. Mais Carla cache à son entourage un côté bien plus sombre. Elle lit compulsivement les livres racontant des crimes, des rituels synthanniques et des histoires d'horreur en tout genre. Mais pas comme vous et moi, elle s'avait vraiment à côté très malsain. Elle dira d'ailleurs à l'une de ses amies Tu sais ce que j'aimerais faire ? Je voudrais dessiner des points partout sur le corps de quelqu'un, prendre un couteau et jouer à relier les points et je verserai ensuite du vinaigre partout. Carla Omolka avait 17 ans lorsqu'elle a dit ceci à son amie Tracy et comme vous le voyez, ce n'était pas juste un petit peu de curiosité, peut-être même malsaine en regardant toutes ces affreuses histoires et les rituels sataniques et tout ce qui s'ensuit. Non, elle c'était vraiment des fantasmes qui tournaient autour de ce genre de pratiques. De plus, ces fantasmes sexuels tournaient également autour du sadomasochisme et sa rencontre avec Paul Bernardo sera l'élément déclencheur de la plus sombre période de la vie de Carla Omolka. C'est en octobre 1987 que Carla, alors âgé de 17 ans et l'une de ses amies, rencontre Paul Bernardo qui était âgé de 23 ans et également accompagné de l'un de ses amis. Ce soir-là, Carla se serait métamorphosée sous les yeux de son amie durant toute la soirée qu'elle a passé à aguicher Paul. Les filles avaient ensuite invité les garçons dans leur chambre et Carla a couché avec Paul ce soir-là alors que l'ami de Carla et celui de Paul étaient assis terriblement gênés à quelques mètres d'eux. Carla expliquera avoir eu un coup de foudre pour Paul et dira plus tard à son amie qu'elle avait su immédiatement qu'ils allaient se marier lorsqu'elle l'a rencontré. Dès le début de leur relation, Carla devient le complice des viols de Paul et elle encourage même son côté sadique et cultive d'ailleurs aussi le sien par la même occasion. Leur relation est tout de suite très fusionnelle au dépend de Carla qui devient littéralement la chose de Paul. Le jeune homme contrôlait Carla dans sa manière de s'habiller, de se maquiller pour ses goûts musicaux et finalement en fait pour absolument tout le reste. Pour tous les moindres détails de la vie de Carla, et bien c'était Paul qui choisissait absolument tout. Mais Carla elle était heureuse qu'il le fasse, elle aimait bien ce sentiment d'appartenance et elle lui envoyait des cartes postales et des lettres chaque jour dès qu'ils n'étaient pas ensemble. Ces lettres étaient pleines de déclarations d'amour et de dévotion envers Paul. Le jeune homme lui qui fantasmait sur les adolescentes manipulait facilement la jeune Carla. Il commençait par la taquiner puis arrivait un petit peu en retard à leur rendez-vous et finalement lui faisait réaliser tous ses fantasmes sexuels. Paul avait toujours voulu avoir quelqu'un complètement en son pouvoir comme son père le faisait avec sa mère et son rêve se réalisait avec la jeune Carla. Le couple est devenu sexuellement complètement obsédé l'un par l'autre et au contraire des autres filles qui fuyaient le jeune homme de par sa réputation de pervers, et bien Carla elle encourageait le comportement sadique de Paul. Son encouragement allait au point où lorsqu'il lui a annoncé qu'il avait commencé à violer des femmes dans le quartier de Scarborough, et bien Carla lui a répondu que c'était simplement trop cool. En 1988, Paul est âgé de 24 ans, Carla est âgé de 18 ans et Paul aurait déjà violé au moins 13 jeunes femmes. La police de son côté concernant tous ces viols et bien elle piétine totalement bien qu'elle possédait des échantillons de sperme ainsi qu'un très bon portrait robot qui a pu être établi grâce aux témoignages de certaines victimes. Mais malheureusement ils ont diffusé ce portrait beaucoup trop tard en mai 1990. Dès sa diffusion c'est sans surprise que les policiers furent de suite submergés d'appels. Des amis et des collègues de Paul le reconnaissent et contactent la police qui vont rendre de suite une petite visite à Paul. Mais face à un beau jeune homme si poli et sympathique, et bien les enquêteurs eux ne sont pas du tout convaincus de sa culpabilité. Ils lui ont malgré tout demandé un échantillon de sang, de salive et de cheveux afin de procéder à des tests sanguins et ADN. Mais puisque 230 autres hommes avaient déjà fourni des échantillons, il a fallu beaucoup de temps pour réaliser tous les tests ADN et donc de trouver le fameux match avec les victimes. Car là elle savait donc très bien que c'était Paul le violeur de Scarborough et au lieu de le dénoncer, elle continuait encore et toujours malgré les années qui passent de l'encourager. Lors d'une déposition, l'une des victimes avait expliqué aux policiers qu'elle avait vu une femme avec le violeur et que celle-ci avait un caméscope. Mais pour une raison assez étrange, et bien les enquêteurs ont mis ce témoignage de côté considérant qu'il était le résultat d'une hystérie provoquée par le viol. Toujours la même année, en 1990, Paul et Carla ont pris la décision de se fiancer. Carla est ravie d'avoir trouvé un futur mari qui est beau, sophistiqué, intelligent et qui plus est est riche. Mais seul bémol dans ce couple, Paul voulait que Carla soit vierge et se garde pure rien que pour lui. Ce qui est assez paradoxal puisque ça fait déjà des années que eux deux ont des relations sexuelles. Mais manipulateur comme il est, il reproche tellement à Carla qu'elle ne soit pas vierge qu'il la convainc de se faire pardonner en se débrouillant pour lui offrir la virginité de sa jeune soeur Tammy. Donc ouais, ça va vraiment loin et c'est super glauque puisque Paul Bernardo demande à Carla sans sourciller, à violer Tammy sans qu'elle ne le sache et à le filmer pour garder un souvenir comme ils aiment faire en temps général avec les autres viols. Au début, Carla refuse car au-delà de leur perversité commune, eh bien, Carla aimait sa jeune soeur. Mais Paul insiste tellement qu'elle finit par se convaincre qu'elle était responsable de son mécontentement et qu'elle se doit de réparer son erreur de ne plus être vierge pour son mari. Et dès ce moment, on voit à quel point Paul Bernardo avait une emprise sur sa copine Carla Omolka. Et alors que la plupart de la population faisait les magasins et préparait les vacances de Noël, Paul et Carla, de leur côté, planifiaient tranquillement le viol de Tammy comme si, eh bien, de rien n'était. Carla travaillait toujours comme assistante au sein de la clinique vétérinaire et avait donc accès aux drogues et aux calmants qui étaient utilisés sur les animaux. Elle a ramené chez elle une bouteille de halotan, un sédatif deux fois plus fort que chloroforme et quatre fois plus efficace que l'éther, qui peut être dangereux pour le foie et pour les muscles. Elle avait aussi emprunté quelques comprimés de halcyone, un puissant somnifère qui ne doit pas du tout être mélangé avec de l'alcool. Et évidemment, il existait certains risques, outre le fait qu'il ne faut pas donner ça à des humains, qui sont qu'en plus de tout ça, elle ne possédait pas du tout l'équipement approprié pour utiliser ce genre de médication. Mais Carla s'est dit qu'elle allait simplement devoir verser du halotan sur un bout de tissu, puis le verser sur le visage de sa sœur et vérifier régulièrement si Tami respirait bien et que ça allait se passer sans aucun souci. Carla avait donc tout préparé et organisé pour permettre à Paul de violer sa sœur qui était encore mineure. Paul a réduit les cachets de halcyone en poudre et les a versés dans le verre de Tami, alors que toute la famille regardait ensemble un film à la télé dans la nuit du 23 décembre 1990. Les films et la soirée se passent, il y a une bonne ambiance, tout se déroule à merveille. Et peu après que ses parents soient montés dans leur chambre pour dormir, laissant les jeunes dans la chambre d'amis du sous-sol pour qu'ils regardent un autre film, Tami a commencé à sombrer dans l'inconscience. C'était le moment que Paul et Carla attendaient et Paul ne voulait pas perdre de temps. Il ordonnait à Carla de prendre du halotan et de commencer à filmer avec le caméscope. Paul et Carla ont donc couché l'adolescente inconsciente sur le sol et Carla a pressé un tissu imbibé de halotan contre la bouche et le nez de sa sœur Tami. Paul a ensuite déshabillé la jeune fille, puis la violé sous les yeux de Carla. Mais malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là, puisque Paul a ensuite ordonné à Carla de caresser sa sœur, lui indiquant exactement ce qu'il voulait qu'elle fasse. Et pendant tout ce temps, le caméscope continuait évidemment de filmer toute la scène. Paul a ensuite tourné Tami sur le ventre et a continué de la violer. Et c'est à ce moment là qu'il a remarqué que la jeune fille ne respirait plus et qu'elle avait même vomi. Evidemment, un moment de panique s'installe entre Paul et Carla et le couple a décidé de rhabiller sans plus tarder la jeune Tami et ont appelé de suite une ambulance. Mais malheureusement, eh bien il était déjà trop tard. L'adolescente est décédée avant même d'arriver à l'hôpital et cet événement est apparu comme un simple accident domestique. Carla et Paul n'ont donc aucunement été suspectés de la mort de Tami. La jeune fille avait bu de l'alcool et bien qu'il y avait une marque étrange sur son visage à cause du tissu imbibé de halotane, sa mort fut imputée à un étouffement. Elle avait simplement inspiré ses omissures dans ses poumons, avait suffoqué et était morte. L'affaire était donc close. Selon les récits de toute la famille, Paul fut complètement dévasté quand on lui a appris que Tami était morte. Et non pas qu'il se sentait coupable ou qu'il aimait Tami, mais parce que celle-ci l'excitait beaucoup et il perdait avec elle la possibilité de réaliser ses fantasmes de viol sur une jeune vierge. Carla, de son côté, bien que sincèrement peinée durant les funérailles, s'est préoccupée rapidement des effets que la mort de Tami pourrait avoir sur son projet de mariage avec Paul. Ses parents pensaient qu'il ne serait pas approprié de célébrer le grand mariage festif qu'avait été prévu, vu la situation et c'est totalement légitime. Mais cette décision a rendu Carla presque malade tant elle était déçue plus que pour la mort de sa propre soeur. Pour couronner le tout, ses parents avaient demandé à ce que Paul ne vienne plus chez eux pendant un petit moment. Carla n'était pas très heureuse que Paul ne soit pas le bienvenu en tant qu'hôte dans la maison de ses parents, mais le reste de la famille ne sentait pas forcément à l'aise quand il était là, alors qu'il portait le deuil de leur enfant. Donc lorsque la famille a demandé gentiment à Paul de rentrer chez lui, Carla a tout simplement décidé de partir avec. Dans leur maison qui se trouve à Port d'Alousie, Paul et Carla ont érigé un hôtel consacré à Tami et Paul présentait souvent des photos d'elle aux invités, leur racontant combien tout le monde l'avait aimé. Donc ouais, c'est encore plus cloque que ça ne l'était déjà à la base. Peu de temps après, Paul et Carla s'étaient rendus chez la famille Omolka et ont passé une soirée dans la chambre de la défunte. Carla a revêti des vêtements ayant appartenu à sa sœur et le couple accouché ensemble. Cette scène a une nouvelle fois été filmée par leur carméscope et utilisée d'ailleurs contre Paul durant son procès. Paul était extrêmement satisfait de cette sortie de cette histoire sans même être soupçonné du meurtre de Tami, ce qui n'a fait d'ailleurs que renforcer son envie de continuer à agresser d'autres personnes. De plus, la coopération de son esclave sexuel et soumise Carla lui prouve à chaque instant qu'il peut compter sur elle pour l'aider à réaliser ses fantasmes les plus pervers. Bref, l'histoire se tasse un peu et Paul décide de quitter son emploi. Ses seuls revenus lui provenaient à présent du trafic de cigarettes entre le Canada et les Etats-Unis qu'il transportait simplement dans sa voiture. Mais Paul était toujours ennuyé par la mort de Tami et la reprochait souvent à Carla qui elle, dans l'espoir de se faire pardonner, voulait trouver une autre fille qui remplacerait sa sœur. Et ça tombait bien puisqu'elle connaissait une jeune adolescente qui était âgée de 15 ans qui s'appelle Jane et qui ressemblait beaucoup à Tami. Jane idolâtrait Carla et acceptait avec plaisir son invitation de venir chez elle en l'absence de Paul. Ce jour-là, ensemble, les deux filles mangent, passent des heures à discuter et à picoler. Mais ce que la jeune Jane ne savait pas, c'est que Carla lui faisait boire des verres d'alcool remplis d'alcyone. Lorsque Carla fut certaine que Jane avait sombré dans l'inconscience, elle a directement appelé Paul qui est arrivé rapidement au domicile du couple. Il fut évidemment ravi de voir à quel point Jane ressemblait à Tami. Et surtout, le détail qui excitait encore plus Paul, c'est que celle-ci était encore vierge. Le couple a déshabillé ensemble l'adolescente et Paul a filmé Carla qui caressait et léchait la pauvre jeune fille endormie avant que Paul décide de la violer. Satisfait de son acte, il a ordonné ensuite à Carla de nettoyer le sang, de laver Jane et de la mettre au lit comme si de rien n'était. Le lendemain, lorsque Jane s'est réveillée, eh bien celle-ci avait eu des nausées et des douleurs, mais n'a pas compris ce qui s'était passé puisqu'elle n'avait plus du tout de souvenirs de la soirée. Donc pour elle, c'est un peu comme si elle avait pris une énorme cuite et que voilà, elle avait un peu de courbatures, mais ça n'allait pas au point de se poser des questions sur est-ce qu'ils m'ont violé et le couple a laissé ensuite rentrer chez elle comme si de rien n'était, encore une fois. La victime suivante était Leslie Mahaffi qui était âgée de 14 ans et qui a rencontré Paul Bernardo dans son quartier la nuit du 15 janvier 1991. Leslie Mahaffi était née le 1er juillet 1976. Elle était un bébé miracle selon sa mère qui avait eu un cancer des ovaires et n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Leslie était donc sa seule et unique enfant et vraiment c'était le bébé miracle que tout le monde attendait et que tout le monde chérissait. Leslie était intelligente, sympathique, mais arrivée à l'adolescence, comme beaucoup, elle s'est rebellée et a même fait quelques fugues. Au final, elle vivait simplement une adolescence assez classique. Elle voulait rester dehors à s'amuser toute la nuit avec ses amis. Elle négligeait ses devoirs et séchait également les cours. La nuit où Leslie Mahaffi a disparu, elle sortait avec ses amis et lorsqu'elle est rentrée chez ses parents à 2h du matin, elle a trouvé la porte et d'un fermé. Elle ne pouvait donc pas rentrer chez elle et a marché autour de sa maison cherchant un moyen désespéré de pouvoir rentrer sans avoir à réveiller ses parents. Et c'est alors là qu'elle va rencontrer Paul Bernardo, entièrement vêtu de noir, qui avançait dans son jardin. Evidemment, la jeune fille lui a demandé ce qu'il faisait là et lui a répondu tout simplement qu'il rodait dans le voisinage pour cambrioler des maisons. Leslie, qui était donc dans un période un petit peu rebelle, qui plus est naïve, n'y a vu aucun problème et lui a même demandé s'il avait à tout hasard une cigarette. Ce à quoi il a répondu par l'affirmative et dit qu'elles étaient dans sa voiture. Leslie l'a donc suivi jusqu'à son véhicule où il l'a convainc ensuite de monter sur le siège passager avant de la menacer avec un couteau. Paul a pointé le couteau sur sa gorge avant de démarrer la voiture et de foncer à vive allure dans la nuit. Il lui a ensuite bandé les yeux avec un pull à col roulé et il l'a ensuite conduit jusqu'à son domicile qu'il partageait donc avec Carla. Cette nuit là, Carla dormait mais Paul était tellement excité par sa prise qu'il l'a même réveillé pour pouvoir s'en vanter. Il a ensuite dit à Carla de rester dans sa chambre à l'étage mais évidemment que c'était totalement temporaire puisqu'il avait bien sûr l'intention de faire participer Carla à tous les jeux qu'il prévoyait pour sa captive. Carla n'avait pas branché et s'est vite rendormie tout simplement pendant que Paul dans une autre biaise déshabillait Leslie à allumer son caméscope et comme à son habitude à violer la jeune fille. Ses cris ont réveillé Carla qui s'est jointe à son fiancé. Il lui a indiqué ce qu'elle devait faire puis lui a confié le caméscope pour qu'elle puisse les filmer alors qu'il se faisait l'adolescente. Cette fois-ci, le couple n'avait pas l'intention de laisser leur victime partir. Paul l'a étouffé et l'a démembré avec une scie électrique. Il a ensuite placé les morceaux de corps dans des boîtes remplies de ciment frais avant de les jeter dans un canal. Et à peine quelques jours plus tard, le 29 juin 1991, Paul et Carla se sont mariés comme si de rien n'était. Le couple vivait donc deux vies totalement différentes. Aux yeux du public, c'était un jeune couple, joli, mignon à voir, qui était beau, qui venait de se marier. Mais à l'intérieur du couple, eh bien c'était la violence et la perversité. Le mariage était un mariage vraiment très clinquant. Il a eu lieu dans une église située près du lac Niagara, non loin des fûtes qui portent donc le même nom. Et ils ont même quitté l'église dans une calèche tirée par des chevaux blancs. Bref, Paul avait pris soin de régler les détails et avait même demandé au pasteur de les déclarer hommes et épouses et non pas mari et femme. Mais Paul fut toutefois déçu par le cadeau de mariage des parents de Carla, qui n'était pas assez cher selon lui, et leur en a voulu beaucoup même s'il ne le montrait pas ouvertement. De toute façon, Paul Bernardo était un homme manipulateur, donc par devant, eh bien tout allait toujours bien, mais par derrière, eh bien ça y allait vraiment sec. Le même jour, en fin de soirée, un couple faisait du khanoui sur le lac Gibson, lorsqu'ils ont cogné contre un bloc de béton d'où émergeaient des morceaux de chair et d'os. Donc d'un côté, on avait un mariage, et de l'autre, on était vraiment loin de cette belle fête, mais plutôt sur la découverte d'un cadavre. Ces personnes ont de suite contacté un ami qui les a aidés à sortir les blocs de l'eau, et ils ont alors reconnu un pied et un mollet, et ont donc de suite appelé la police. Les enquêteurs sur place ont sorti 4 hautes blocs du lac, et comme l'eau était peu profonde à cet endroit, les policiers pensaient que l'assassin ne devait pas connaître la région, car il y aurait plutôt jeté les blocs de béton depuis le pont, plus loin, là où l'eau était bien plus profonde. Et comme vous vous en doutez, la victime piégée dans les blocs de ciment, c'est Leslie Mahaffi, qui était âgée de 14 ans, et qui a pu être identifiée grâce à ses empreintes dentaires. Du côté du couple, après une longue lune de miel à Hawaï, Paul et Carla sont retournés chez eux et ont repris leur vie de tous les jours. Mais Paul privé de son divertissement préféré était enclin à la mauvaise humeur, alors Carla, comme à son habitude, l'épouse dévouée, a demandé à Jane de revenir chez eux. Mais Jane, elle, était loin d'être l'esclave sexuelle idéale. En effet, cette fois-ci, ils n'ont pas pris la décision de la droguer, mais de lui demander tout simplement son consentement, ce qui pourrait éventuellement leur donner un bon point, mais vu tout ce qu'ils ont fait, on va vite le retirer. Mais donc, malgré, eh bien, son consentement, entre guillemets, eh bien, la jeune fille les a contrariés en refusant de laisser Paul coucher avec elle, puisque déjà, d'une part, Jane pensait qu'elle était encore vierge, et d'une autre, elle n'avait pas du tout envie de coucher avec Paul, et c'est tout à fait son droit. Et donc, la félation était la seule chose qu'elle a acceptée de faire. Donc bref, il s'est passé ce qu'il s'est passé, et la jeune fille, Jane, a décidé de parler de Paul à son professeur d'équitation, qui en a parlé à la mère de Jane. Évidemment, le résultat fut que Paul et Carla ont eu beaucoup moins d'occasion de s'amuser avec Jane. Mais ils ont tout de même eu l'occasion de revoir Jane, d'ailleurs, à plusieurs reprises, et une nuit, les choses ont dérapé à nouveau avec le halotan, et Jane a arrêté de respirer durant quelques minutes. Paul et Carla étaient totalement terrifiés, et ont décidé de ne plus jamais inviter Jane chez eux. Et dès ce moment, le couple maléfique, Paul et Carla, se sont totalement refermés sur eux-mêmes. Les rares amis qui venaient chez eux savaient que Paul avait mauvais caractère, et que Carla faisait tout ce qu'il voulait. Ils pouvaient la traiter comme une esclave, ou comme une reine, claquant des doigts pour obtenir à boire, ou en la couvrant de robes et de bijoux. Bref, c'était totalement aléatoire. Soit c'était le beau prince, le chevalier qui sauvait sa belle princesse, ou alors c'était littéralement le tyran. Paul était extrêmement possessif, mais Carla l'était d'ailleurs tout aussi de son côté. Et on en vient alors au 30 novembre 1991, quand la vive et jolie Terry Anderson, âgée de 14 ans, a disparu mystérieusement. Et à partir de ce moment, l'affaire n'a fait que s'emballer. Ensuite, quelques mois plus tard, le 16 avril 1992, Kristen French, âgée de 15 ans, a été enlevée sur le parking d'une église devant 7 témoins. Carla avait fait semblant de cette perdue, et avait demandé son chemin à l'adolescente, l'attirant alors vers le véhicule. Et alors que Kristen regardait la carte de Carla par la fenêtre, Paul a surgi avec un couteau, et l'a forcé à entrer dans cette voiture. Ils l'ont ramenée chez eux, et l'ont torturée durant 3 longues journées. Kristen a accepté de faire tout ce que le couple lui demandait, en espérant que sa coopération pourrait les pousser à la relâcher. Mais plus elle coopérait, et plus Paul devenait sadique avec elle. Il l'a violée plusieurs fois, a uriné sur elle, l'a insultée, et l'a forcée à manger ses propres cheveux, après que Carla les ait coupées. Il lui a même coupé les ongles, afin que si celle-ci essayait de se débattre ou de le griffer, et bien sa peau à lui ne pouvait pas être découverte et analysée, puis utilisée comme preuve par la suite. Le couple a même forcé la jeune fille à regarder son père, Doug French, suppliant ses ravisseurs de la libérer à la télévision. Cette jeune fille a dû également visionner la vidéo que Paul avait faite, alors qu'il découpait Leslie Mahaffey en morceaux. Lorsque Paul se fut enfin lassé de la pauvre Kristen, il l'a étranglée avec un câble électrique, et a violé le corps de l'adolescente une dernière fois. Et tout, absolument tout, fut filmé avec le caméscope du couple. Paul a ensuite abandonné le corps de Kristen French sur la route de Burlington, non loin du cimetière où était enterrée Leslie Mahaffey. Le corps nu de Kristen a été découvert le 30 avril 1992, dans un petit dépôt d'ordure. Les enquêteurs ont alors créé une force spéciale, la Green Ribbon Task Force, qui allait se consacrer uniquement au meurtre de Kristen French. Leur quartier général fut établi à Saint-Catherine, et les policiers ont également demandé l'aide du FBI. Et c'est à la même époque que les 230 tests sanguins dans l'enquête sur le violeur de Scarborough avaient enfin été analysés. Et pour rappel, ces échantillons avaient été pris en 1990, soit deux ans auparavant. Seuls cinq des 230 échantillons correspondaient au groupe sanguin du violeur, et Paul Bernardo faisait partie des cinq suspects. Des tests supplémentaires analysant l'ADN ont donc été demandés à ces cinq suspects. Mais à cette époque, le violeur de Scarborough ne faisait plus parler de lui, et l'affaire n'avait plus ni l'urgence, ni la gravité qu'elle avait en 1990. Et donc, les échantillons étaient placés en bas de la pile des dossiers à traiter. Peu de temps après, une dame a contacté la police pour expliquer qu'elle avait été témoin d'une lutte entre un homme et une jeune femme brune dans une voiture, là où Kristen French avait été enlevée. Elle pensait que le véhicule était une Chevrolet Camaro, donc les enquêteurs ont commencé à chercher tous les propriétaires de Camaro de la région. Pendant ce temps, les enquêteurs de la Task Force suivaient toutes les pistes qu'ils avaient, même la plus minime, pour retrouver ce terrible assassin. Ils ont reçu plusieurs appels concernant Paul une nouvelle fois et ont décidé de lui rendre visite. Paul, comme à son habitude, reçut poliment les policiers et fut très accueillant et a admis même de sa volonté qu'il avait été soupçonné dans l'affaire du hauler de Scarborough, mais uniquement parce qu'il lui ressemblait physiquement. Les enquêteurs ont noté que Paul était très coopératif et qu'il conduisait une Nissan couleur or qui ne ressemblait en rien à une Camaro. Mais les policiers ont néanmoins contacté leurs collègues de Toronto et leur ont demandé les résultats de leur enquête sur le violeur de Scarborough. Huit jours plus tard, on leur apprit que les examens supplémentaires du sang et de la salive de Paul n'avaient pas encore été réalisés, ralentissant malheureusement son arrestation. Le 23 mai 1992, le corps de Terry Anderson est retrouvé dans le lac Ontario à Port Dalhousie. Excellente élève populaire auprès de ses camarades, elle n'avait jamais eu aucun problème. Donc imaginez la surprise de leurs parents lorsqu'on leur a appris que Terry s'était accidentellement noyé après avoir bu de la bière et avoir pris du LSD. Ça n'avait absolument rien à voir avec le comportement habituel de Terry Anderson. Le médecin légiste avait établi la cause de la mort avec beaucoup de difficultés car le corps de Terry était resté dans l'eau pendant plus de 6 mois. Ses parents et ses amis ont évidemment refusé de croire la théorie selon laquelle, sous l'influence de quelques bières et d'un petit peu d'acide et dans un état d'engourdissement que ni elle ni ses amis n'avaient remarqué, elle aurait avancé dans les eaux glacées de novembre du lac Ontario et s'était subitement noyé. Et malheureusement, personne n'a été rendu coupable du meurtre de Terry Anderson et aucune preuve suffisante n'a été présentée au procès de Paul pour que l'on puisse l'accuser de son meurtre. Paul et Carla passaient entre les mailles du filet et semblaient avoir une chance insolente à chacun de leurs crimes. Mais leur vie n'allait pas bien pour autant, surtout que Paul frappait régulièrement Carla. Sa mère, Marilyn, voyait un psychiatre et son père, Kenneth, avait été condamné à 9 mois de prison pour agression sexuelle sur mineurs. Donc que ce soit au sein de son couple ou encore dans la sphère familiale, eh bien rien n'allait du tout dans la sphère privée de Paul Bernardo. Le 6 janvier 1993, lors d'une terrible querelle, Paul a frappé violemment Carla avec une lampe torche. Les blessures ont été si graves qu'elle a été admise d'urgence à l'hôpital général de Sainte-Catherine. Ses parents lui ont rendu visite et la voyant dans cet état, ils l'ont convaincue de quitter Paul et de porter plainte contre lui. Elle a de suite été s'installer chez son oncle et sa tante afin que Paul, qui ne les connaissait pas, ne puisse pas la localiser et aussi que Carla ne retombe pas dans ses filets. Et dès le lendemain, Paul a été arrêté par la police, inculpé de coups et blessures, mais a été relâché dans la foulée. Évidemment, le jeune homme était fou de rage et en représailles, il a fait changer toutes les érures de leur maison afin que Carla n'y ait plus du tout accès. C'est en février 1993 que le laboratoire de Toronto a analysé enfin l'échantillon de sang de Paul et sans surprise, les tests ont conclu qu'il était le violeur de Scarborough. Les enquêteurs ont directement placé Paul sous surveillance où ils appris rapidement qu'il avait été inculpé de coups et blessures sur son épouse, Carla, quelques mois plus tôt. La police de Toronto et la task force ont alors voulu interroger Carla, également prendre ses empreintes digitales et l'interroger sur sa montre Mickey en sa possession qui ressemblait étrangement à celle que Kristen French portait lorsqu'elle avait été enlevée. Les policiers de Toronto ont interrogé Carla durant au moins cinq heures, heures durant lesquelles ils lui apprirent qu'ils avaient relié les viols de Scarborough au meurtre de Kristen et de Leslie. Carla se montrait charmante, voire charmeuse, mais n'a rien admis face aux enquêteurs. Elle a cependant avoué à son oncle que Paul était bel et bien le violeur de Scarborough et l'assassin des deux adolescentes. Son oncle lui a alors conseillé de prendre un avocat, ce qu'elle a fait, et a demandé à George Walker de la défendre, ce qu'il a accepté volontiers. Mais au fur et à mesure de ses nombreuses entrevues avec Carla, l'avocat a réalisé qu'elle n'était pas nécessairement l'innocente victime qu'elle voulait dépeindre. Cependant, il ne comprenait pas vraiment à ce moment-là quel rôle exact elle avait eu dans ses crimes. Il a alors tenté de passer à un marché avec elle afin de protéger sa cliente. Il cherchait d'abord à obtenir une immunité totale en échange de la coopération complète de Carla, mais comprit rapidement qu'il n'y parviendrait pas. Le 17 février 1993, Paul fut arrêté puis inculpé de 43 viols et agressions sexuelles. Il venait de changer de nom puisqu'il avait fait une demande quelques mois auparavant par convenance personnelle. Il s'appelle donc à présent Paul Thiel, mais bon, on va continuer de l'appeler Paul Bernardo tout au long de cette affaire. A la mi-février, Murray, Segal du bureau du procureur ainsi que l'avocat de Carla sont parvenus à un accord qu'ils ont rendu public. Selon cet accord, Carla allait donc être condamnée à 12 ans de prison pour les meurtres de deux victimes, Leslie Mahaffey et Kristen French, et elle pourrait être libérée sur parole au un quart de sa peine si elle se conduisait bien. En échange, Carla s'engageait à dire absolument toute la vérité sur sa participation au crime et tout ce qu'elle savait sur eux. Le 19 février, la police a alors fouillé la maison de Paul et Carla et grâce aux indications de la jeune femme, les enquêteurs ont réussi à saisir une grande quantité de preuves. Ils ont tout emmené, des canalisations des toilettes à l'évier de la cuisine. Ils ont découvert également avec horreur et stupéfaction que Paul avait gardé le compte par écrit de tous ses viols à Scarborough. Ils ont également trouvé une collection de livres et des vidéos sur les déviations sexuelles, la pornographie et les tueurs séries dont certains appartenaient à Paul et d'autres à Carla. Les policiers mirent également la main sur une courte vidéo montrant Carla en train de coucher avec deux prostituées sous les encouragements de son mari Paul. En mars 1993, Carla fut admise dans un hôpital psychiatrique pour une évaluation où on lui a donné de lourdes doses de calmant. Elle a tout de même trouvé la force d'écrire une lettre à ses parents ainsi qu'à sa sœur, Laurie, où elle leur a expliqué que Paul et elle étaient responsables de la mort de Tammy. Il m'a menacé physiquement et m'a abusé émotionnellement lorsque j'ai refusé. Cette image de femme apeurée et soumise était celle qu'elle allait toujours représenter par la suite. Le 28 juin 1993, le procès de Carla Omolka a alors commencé. Carla avait pris soin de se vêtir de façon correcte. Un mois plus tôt, lors de sa première apparition devant le juge, elle était habillée comme une adolescente délurée et non comme une jeune femme de 23 ans. Même si évidemment, l'âge ne veut rien dire, on s'habille comme on veut à l'âge qu'on veut. Simplement, c'est vrai que devant un juge, devant la justice en règle générale, il vaut mieux s'habiller de façon un petit peu plus correcte. Le rapport psychiatrique a incarné la base de l'accord avec Carla. Le psychologue de Carla, le docteur Malcolm, a conclu que Carla savait ce qui se passait, mais se sentait totalement impuissante et incapable d'agir pour se défendre elle-même ou qui que ce soit d'autre. Elle était, selon lui, paralysée par la peur et dans cet état, elle était devenue obéissante et s'est occupée d'elle toute seule. Le procureur alors lut durant 25 minutes une longue liste d'agressions, des viols et des tortures plus choquantes les unes que les autres. Selon les journalistes, c'était un catalogue de dépravation et de mort. Les mères de Leslie Mahaffi et de Kristen French sont venues expliquer à la barre ce que la mort de leur fils signifiait pour leur famille. Elles ont pleuré plusieurs fois et Carla a même essuyé des larmes alors qu'elle était restée impassible lors de la lecture du procureur. Sachant que la population allait protester contre l'accord avec Carla, le procureur me reste égal à choisir de faire une déclaration. Pourquoi pas une peine plus lourde à la lumière de ces actes abominables ? Parce que sans elle, la vérité sur ces affaires aurait pu ne jamais être connue. Plais des coupables est le signe d'un remords. Son âge, son cassé judiciaire vierge, les abus et l'influence de son époux ainsi que son rôle tout de même secondaire ont été des facteurs. Elle ne commettra plus de crimes. En fait, l'accusation ne possédait encore aucune preuve directe contre Paul et le témoignage de Carla était la meilleure preuve de culpabilité du jeune homme. En quelque sorte, l'accusation ne pouvait pas faire autrement. Le 6 juillet 1993, Carla Omolka fut reconnue coupable des homicides de Leslie Mahaffi ainsi que de celui de Kristen French pour lesquels elle avait plaidé coupable et fut condamnée à une peine totale de 12 ans de prison. La sentence maximum pour l'homicide est au Canada la perpétuité, mais le juge a noté qu'elle est réservée aux pires crimes commis par les pires assassins. Malgré tout, bien des gens furent totalement étonnés par l'indulgence de sa peine car Carla pouvait être libérée sur parole dès 1997. En août suivant, Carla a commencé une procédure de divorce et en avril 1994, on annonce alors que l'audience préliminaire de Paul n'aurait pas lieu et qu'on allait directement passer au procès. Peu de temps après, Carla Omolka et Paul Bernardo ont divorcé officiellement. Le procès de Paul, lui, n'a commencé que deux ans après son attestation. L'une des raisons de ce détail était que Paul avait placé son premier avocat, Ken Murray, devant un dilemme moral. Il lui avait confié où se trouvaient les vidéos que Carla et lui avaient filmées durant les viols et les meurtres, pensant qu'ainsi, les cassettes ne tomberaient jamais entre les mains de l'accusation. Néanmoins, l'accusation savait grâce à Carla que les vidéos existaient et avaient enregistré les conversations entre Paul et son avocat. La tension, évidemment, est montée et l'avocat a fini par graquer. Il a fourni à l'accusation le plan qu'avait dessiné Paul Bernardo et s'est de suite retiré de l'affaire. Un autre avocat plus aguerri, John Rosen, est devenu le nouvel avocat de Paul et les policiers ont trouvé les cassettes dans le plafond de la salle de bain de l'accusé. Le 18 mai 1995, le procès de Paul Bernardo a enfin commencé. Les cassettes vidéo étaient évidemment des preuves à charge extrêmement importantes lors de ce procès. Paul était accusé de deux meurtres avec préméditation, de deux viols aggravés, de deux enlèvements, de deux détentions de force et d'avoir accompli des indignités sur un corps humain. Le premier jour, le procureur a décrit une avalanche de dégradations sexuelles, de brutalités et de meurtres. Il a expliqué en détail que l'accusation pensait que Paul avait tout d'abord dominé Carlao Molca, la réduisant au rôle de victime consentante par des abus physiques et mentaux systématiques. Puis, il l'avait utilisé pour réaliser ses fantasmes sexuels comme dans le cadre du viol de Tammy O'Molca. Incapable de se libérer du contrôle de Paul et terrifié par la possibilité qu'il révèle à ses parents son rôle dans la mort de sa sœur, elle avait alors pris part au viol et au meurtre de Kristen French et de Leslie Mahaffi. Le procureur a d'ailleurs projeté certaines parties des vidéos de Paul et Carla. Il a commencé par une cassette où Carla O'Molca se massacrait pour exciter Paul. Elle lui disait qu'elle allait lui ramener des vierges de 13 ans pour qu'il les viole. Le dialogue était une énonciation de tous les fantasmes sexuels de Paul dans le but de l'amener à l'orgasme. Carla jouait le rôle de l'esclave sexuel et Paul était le roi de sa bien-aimée ou plutôt esclave sexuelle. Alors que d'autres vidéos de Jane, de Leslie et de Kristen étaient diffusées, il devint évident que Paul était un abominable pervers sexuel. Carla O'Molca fut appelée à la barre afin d'expliquer ce qui s'était passé et elle a décrit sa relation avec Paul comme une suite de dégradations sexuelles empirant de jour en jour. Il lui avait fait porter un collet de chien et l'avait quasiment étranglé pour satisfaire ses fantasmes sadiques. Il lui avait dit qu'elle n'était rien sans lui, il l'a traité de p***** et de tr***** et Carla a décrit ensuite les enlèvements, les viols, les tortures et les meurtres qu'ils ont commis ensemble. Carla a révélé que Paul avait coupé les tendons de ses victimes alors qu'elles étaient encore vivantes afin de les empêcher de s'enfuir. L'avocat de Paul a attaqué la crédibilité de Carla Omolka afin de défendre son client et il a voulu montrer qu'elle n'avait pas été une victime contrairement à ce qu'elle disait mais plutôt une participante enthousiaste au viol et au meurtre. Toutefois, le fait que Carla Omolka soit innocente ou coupable importait peu à présent et cela ne sauverait pas du tout Paul Bernardo de tous les actes qu'il a commis. Le 1er septembre 1995, Paul Bernardo fut reconnu coupable de tous les crimes dont il a été accusé et condamné à la prison à perpétuité. Il devait encore être jugé pour le meurtre de Tamio Molka et les viols de Scarborough. Il pouvait aussi faire appel et être libéré sur parole après 25 ans de prison. Mais le 3 novembre 1995, Paul fut déclaré coupable de plusieurs des viols de Scarborough et fut déclaré criminel dangereux. Et dans le système judiciaire canadien, cela signifie qu'il sera emprisonné indéfiniment, une perpétuité réelle sans aucune possibilité de libération sur parole. Paul Bernardo a donc été incarcéré au pénitencier de Kingston dans une cellule qui l'isole des autres détenus pour sa propre sécurité et était filmé 24h sur 24 par une caméra de surveillance. Paul a également été soupçonné du meurtre d'Elisabeth Bain, une étudiante de 22 ans qui habitait dans le quartier de Scarborough. Elle a disparu le 19 juin 1990 et son petit ami de l'époque, Robert Baltovich, a été reconnu coupable de ce meurtre le 31 mars 1992. C'est en 2004 qu'un juge a cassé ce jugement considérant que l'enquête avait été mal menée et que certains témoignages avaient été négligés. Des témoins ont notamment vu Elisabeth Bain partir avec un jeune homme blond qui aurait pu être Paul Bernardo. Robert Baltovich a été rejugé et déclaré innocent en 2008. Concernant les terribles cassettes vidéo de toutes les victimes de Paul et Carla Homolka, elles ont été détruites en décembre 2001 après une longue bataille juridique menée par les familles de Leslie et de Christen. Concernant Carla Homolka, elle fut d'abord incarcérée à la prison québécoise de Joliette qui est une prison paraît-il considérée comme un club med mais où les détenus doivent travailler et pointer si elles veulent manger. En 1997, elle a décliné une possibilité de demander sa libération sur parole déclarant qu'elle craignait pour sa vie si celle-ci était libérée. Lorsqu'elle était en prison, elle a suivi des cours de psychologie tout en continuant à se préoccuper de son apparence et faisait beaucoup d'exercices. Ensuite, poussée par l'opinion publique, les autorités ont commencé à réaliser qu'elle avait peut-être malgré tout commis une erreur en ne condamnant Carla Omolka qu'à 12 ans de prison. C'est alors qu'en avril 2011, Carla fut transférée dans une prison de haute sécurité à Saint-Anne-des-Pleines. Là-bas, elle n'étudiait plus, ne travaillait plus et passait ses journées à regarder la télé ou à discuter avec ses côtés nus, meurtrières, tout comme elle. Elle fut alors transférée dans une autre aile lorsque l'on a appris qu'elle avait une relation avec un détenu masculin à français, assassin et un pervers sexuel violent, un petit peu comme son ex. Le 17 janvier 2003, le Bureau national des libérations sur parole a ordonné que Carla Omolka reste en prison jusqu'à ce que les 12 années auxquelles elle a été condamnée soient totalement passées. En juin 2003, Carla est retournée à la prison de Joliette dans une nouvelle aile de sécurité maximum cette fois-ci. Deux ans plus tard, en juillet 2005, Carla a été libérée de prison à l'âge de 35 ans et a exprimé dans une interview télévisée son désir de s'installer à Montréal. Mais suite à l'indignation de la population canadienne et aux efforts des procureurs généraux de l'Ontario et du Québec, un juge a décidé que des restrictions devaient être appliquées à Carla et ce qui est une première au Québec. Selon ces restrictions, Carla aurait dû suivre une thérapie, se présenter une fois par mois à la police, aviser si elle doit quitter la ville pour plus de 48 heures, ne pas fréquenter une personne possédant un casier judiciaire pour crime avec violence, ne pas avoir de drogue en sa possession, ne pas posséder d'arme à feu. De plus, elle aurait également dû subir un test d'ADN avant sa sortie de prison et ne pas se retrouver en position d'autorité avec des jeunes de moins de 16 ans. Elle n'aurait pas pu communiquer ni avec Paul Bernardo et sa famille, ni avec les familles des victimes. Carla Omolka aurait été passible d'emprisonnement si elle ne respectait pas les conditions prescrites par la cour, mais quelques semaines plus tard, un autre juge a cassé ce jugement, indiquant que la loi devait être respectée et que ces restrictions étaient en quelque sorte illégales, puisque Carla Omolka avait accompli l'intégralité de sa peine d'emprisonnement. L'État avait donc signé en quelque sorte un contrat avec elle et elle se devait de le respecter. Carla est donc à présent libre bien qu'elle représente pour certains toujours un possible danger pour la société car elle n'aurait toujours pour certains pas modifié son comportement. Elle se considérerait toujours comme une victime qui n'a rien fait de mal et même en prison, elle aurait noué une relation avec un pervers sexuel comme l'était Paul. Mais sa relation avec Paul ayant joué un rôle primordial dans son passage à l'âme criminelle, il reste à espérer que Carla ne rencontrera pas un homme du même genre et que l'on n'entendra plus jamais parler d'elle. Comment vous jugez maintenant ce que vous avez fait quand vous y pensez ? Vous vous jugez vous-même comment ? Ce que j'ai fait c'était terrible et j'étais dans une situation où je n'étais pas capable de voir clair où je n'étais pas capable de demander de l'aide où j'étais complètement bouleversée dans ma vie. puis je regrette énormément parce que je sais que maintenant je sais que j'avais le pouvoir d'arrêter tout ça. Mais quand j'étais là-dedans j'ai pensé que je n'avais aucun pouvoir. A présent, Carla a changé de nom et s'est remariée et vit en Guadalupe avec ses trois enfants et son nouveau conjoint. Du côté de Paul, celui-ci devait épouser une jeune britannique en 2014 mais le mariage n'a finalement pas eu lieu et début 2015 il a demandé une libération anticipée qui évidemment lui a été refusée. C'est donc tout pour l'affaire de Paul Bernardo et de Carla Oumelka. J'espère que cette affaire vous aura intrigué et plu et j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires. Cette affaire m'a énormément fasciné et ça a été vraiment un plaisir de faire autant de recherches et de vous donner le plus de détails possible. Et j'aime bien aussi connaître l'avis des gens concernant la libération de Carla Oumelka puisque cette libération a fait énormément parler d'elle ce qui peut être totalement compréhensible. Les pensées des gens se divisent énormément sur le fait que Carla puisse effectivement être réhabilitée et recommencer une vie tout à fait normale sans commettre de crimes quelconques et il y a ceux qui pensent que quoi qu'il arrive c'est dans l'ADN de Carla qu'elle est comme ça et qu'elle finira par craquer et par assassiner quelqu'un. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez de cette affaire du couple de Paul et de Carla et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada